Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission En marchant sur les traces des poilus Aujourd'hui consacré une nouvelle fois à la crête des éparges Au lieu des combats de 14-18 Alors nous verrons plus particulièrement les infrastructures allemandes Alors ces infrastructures allemandes ne furent pas construites dès 1914 Mais surtout à partir de 1915 A l'issue des assauts dits traditionnels du mois d'avril 1915 Là il y a eu un moment d'accalmie Et les allemands qui avaient déjà édifié quelques petits postes Faits de briques et de brocs Vont prendre tout leur temps nécessaire A solidifier A modifier également Les infrastructures qu'ils avaient disons Déjà construites Donc c'est le cas ici Vous avez un poste de tir Bétonné Avec des meurtrières Pour observer Et pouvant être utilisés pour les tirs Alors ces abris Ou plutôt ces postes de tir et d'observation Il y en avait plusieurs sur la ligne de crête Qui allaient donc du point X En gros 400 mètres d'ici Jusqu'au point C Où est actuellement le monument du Coq Et un peu au-delà En direction du point A Où se trouve le monument à la mémoire du 106e régiment d'infanterie Alors pendant la guerre des mines A compté donc de fin avril 1915 Les allemands construisaient aussi des postes de tir et d'observation Des postes de guet Sur le bord des entonnoirs Qu'on appelle la lèvre de l'entonnoir Et en voici un exemple Très bien constitué d'armatures En ferraille Très solidement ancrées dans le sol Au cours du précédent reportage Je vous avais dit que les allemands avaient baptisé les entonnoirs De noms bien de chez eux Concernant les autorités Des grands officiers généraux Et ainsi de suite Alors celui-ci se nomme L'entonnoir de Gravenitz Alors nous nous rendons maintenant En contrebas Sud de la crête des éparges Voir un blocos Qui était dédié A la protection des infirmiers allemands Qui se trouve en gros A 200 mètres d'ici A flanc de coteau Je suis actuellement Dans un voyau creusé par les allemands Qui débouchait Sur l'entrée d'une galerie de mines Dont en voici La photo Voilà Alors sur le chemin Qui mène au blocos Pour la protection des infirmiers Nous pouvons croiser Donc des entrées de galeries de mines Et ici plus particulièrement Les vestiges Du moins ceux qu'il en reste Du funiculaire allemand Qui a été construit ici Pour rejoindre la ligne de crête On peut apercevoir encore Le couloir Avec le rail Les rails disons Qui alimentaient Les premières lignes allemandes En crête Et ce funiculaire Était manœuvré A l'aide d'un treuil Que montait-il Avec ce funiculaire ? D'abord les munitions Les vivres Et puis aussi du matériel Pour améliorer Leur première position Les premières lignes Alors toujours à flanc de coteau De la crête des Éparges Au versant sud Nous pouvons apercevoir Devant nous Le village d'Herbeville Qui est dominé justement Aussi par une crête Et en approchant par ici Sur notre chemin Nous rencontrons Une sortie du tunnel Du Combreuse Heu Qui veut dire La hauteur de Combre Et c'est une des galeries Qui débouchait sur un tunnel Qui prenait naissance Justement A la sortie nord-ouest De la crête De Herbeville Des hauteurs de Herbeville Ce qui veut dire Que le tunnel faisait 3 km De Herbeville Pratiquement Jusqu'au point X Et cette sortie de tunnel Servait au déblément Des gravats Et tout le long Il y aura en gros 13 ouvertures Comme ceci Allant du point X Jusqu'au point C Alors nous sommes rendus Sur le point X Point chaudement combattu Durant les 4 années D'occupation de la crête Par les belligérants Et ici nous sommes Sur les vestiges De la première ligne allemande Qui courait du point X En passant plus loin Vers le point C Et qui rejoignait Pratiquement Le contrebas du point A Alors cette ligne Elle fait en gros 1200 mètres disons De longueur Facile En continuant notre chemin On arrive enfin Au blocos Qui était destiné A la protection Des infirmiers Et des brancardiers On prend soin De ces gens là Pourquoi ? Parce qu'ils sont Vraiment utiles aussi Alors au début Ça n'a pas été construit Sous cette forme là C'était un barraquement Fait de bois Et de tôle Avec une couche de terre Au dessus Mais qui était disons Très Faiblement protégée Car A la portée Des crapouillots Français Qui tiraient les obus A contre-pente Alors quand il y a eu Un moment d'accalmie Comme je vous ai dit Tout à l'heure A partir surtout De la fin avril 1915 Ils se sont dit On va consolider Toutes nos positions Et là Cette forme-ci Aurait été Solidifiée Et modifiée Donc En 1916 Voire même 1917 Si vous voulez Allons faire un tour En intérieur Alors cet intérieur Est sobre Donc il est fait De plusieurs Accès Et ici Nous avions A cette extrémité Une connexion Avec le tunnel De comble Le tunnel De combleuse E Car tous les blocos Construits A flanc de coteau Au sud De la crête Des éparges Donc étaient Reliés Au principal tunnel Qui partait Comme je vous ai dit De la hauteur De nord-ouest D'Herbeville Pour arriver Au point C Au point X Pardon Voilà Et là Vous en avez Finalement La signification Alors les infirmiers Et les brancardiers Qui étaient sans cesse En alerte A l'intérieur De ce blocos Quand ils entendaient Leurs camarades Qui combattaient Au dessus Ou sur les abords Immédiats Quand ils entendaient Les cris de Sani 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 Ils sortaient Justement Pour aller récupérer Et donner les premiers soins Aux camarades Allemands Blessés Cependant Je vais quand même Ajouter sur ce secteur Que derrière moi Caché malheureusement Par la végétation Depuis que ce n'est plus Entretenu Un grand talus De terre Qui signifie Qu'il y avait Juste à côté De ce blocos Une entrée Donc de galerie Pour mine Et le talus Qui est derrière moi Concernait Tous les gravats Donc évacués De cette galerie Sur le chemin Sur lequel nous sommes Donc qui relie Combre Le village Qui se trouve Derrière nous Au Kayser Tunnel Que nous allons Voir bientôt Il se pourrait Car j'ai entendu Parler de ça Donc je dis ça Au conditionnel Que ce chemin Donc il y avait Dessus Une voie ferrée Métrique Métrique Qui aurait été Le prolongement De la voie ferrée Reliant Verdun Frein en Wavre Commercy Qui passait donc A l'est De Combre Et c'est fort probable Car les allemands Car les allemands Auraient eu Finalement Des facilités Et acheminer Jusqu'au pied De la Combreuse E Donc la hauteur De Combre Donc tout le matériel Les vivres Et toute la logistique Nécessaire Pour combattre Durant quatre années Voyons quelque peu Maintenant Les positions françaises Alors les positions françaises Dans une précédente émission Je vous avais dit Que les soldats Lorsqu'ils descendaient Du bois haut Donc De la calonne Que vous voyez En ligne de crête Passaient dans le village Des éparges Que l'on devine Il y a encore Quelques trois Là Voilà Et après avoir traversé Le petit pont Légèrement Sur la droite Ils inclinaient Leur mouvement Pour prendre un boyau Ce boyau Donc débouchait Sur un chemin Ce chemin Donc Passait Le long Du trottoir Ce qu'on appelle Géoliquement Ici Donc Le mouvement terrain Le trottoir C'est à dire Derrière le cimetière Pour rejoindre Le ravin Du moins Le pied du ravin De Fragaoul Qui se situe Devant moi A l'extrémité Ici Donc c'était un parcours Disons En gros De pratiquement 1 km 500 Facile Où là Les français Avaient creusé Des abris Des canias Pour se protéger Et pour y vivre Après avoir Longé Donc le cimetière Dit du trottoir Nous débouchons Par l'intermédiaire D'un petit sentier Sur le chemin Proprement dit Où Les soldats Avaient creusé A flanc de coteaux Des canias Des abris Plusieurs postes De secours Plusieurs Saps Pour déposer Les munitions Les grenades Les obus De crapouillot Et ainsi de suite Et aussi Ils avaient même Également Construit Une chapelle Puis aussi Il ne faut pas oublier Surtout Les dépôts De matériel Car Il fallait Toujours Protéger Le terrain conquis Par des chevaux De frise Des réseaux De fils de fer Barbelés Des pics Et ainsi de suite Voilà Donc Toute cette partie Donc de cette Colline En contrebas Ici Jusqu'au pied Du ravin De Frag Aoul C'était truffé Donc de sapes Et d'après Comme je viens de vous Le signaler Voilà Il n'y a plus de Visibilité Sur ce qui avait été Construit à l'époque Mais heureusement Nous avons encore Des photos Qui en témoignent Alors ce chemin Était appelé Par les combattants Le chemin de boue Car A cette époque En 1915 Que de pluie Que de pluie Rappelez-vous Les combats d'avril Dans la boue Dans la pluie Dans la gadoue Le cloque De la crête Des éparges Alors ici Nous sommes La route Dite serpentine A cause du S Qui va De Saint-Rémy La Calonne Jusqu'à Combre Qui se trouve En gros Un kilomètre d'ici Mais cette route Était appelée A l'époque Par les allemands La Kayser Willem-Strasse Car Tout du long Ici A flanc de coteau Jusqu'à la boucle Du virage au-dessus Il y avait Beaucoup De construction De cabane en bois Et ainsi de suite Pour loger les troupes Qui venaient Combattre les français Sur la crête Des éparges Et ici Nous avons Un blocos Qui se nomme Le tunnel Dit du Crown Prince Et qui est La cinquième Construction A flanc de coteau C'est la plus imposante Des constructions Car elle servait Également De poste de commandement Et d'entrée Dans les galeries Du tunnel Alors Ce tunnel C'est le numéro 3 Le numéro 2 Est un peu plus haut Et vous en aviez encore Donc des autres Alors ce tunnel Alors ce tunnel Maintenant Est bien sûr Bouché Nous ne pouvons plus Accéder Aux galeries Qui partaient d'ici Et qui rejoignaient Le principal tunnel Qui était creusé Long de 3 km Dont je vous ai parlé Précédemment Alors entrons Dans la pièce Dite de commandement Où se trouvait Le général Qui commandait Les troupes A l'époque Voilà Donc c'est fait De plusieurs Pièces Atenantes Voilà Creusées Et bétonnées A même Donc A flanc de coteau C'est une très belle Construction Qui tient le coup Puisqu'elle a quand même Plus de 100 ans D'existence Maintenant Alors dans ce Principal tunnel Qui partait Donc de la hauteur Nord-ouest De la commune D'Herbeville On pouvait y loger Dans 40 Pièces aménagées 20 soldats allemands Ce qui faisait Qu'on pouvait loger En tout Un bataillon De 800 hommes Cependant Ça n'a pas suffi Puisqu'un deuxième tunnel A été creusé Plus profondément Que le précédent Qui se creusait A 5 à 7 mètres Sous terre L'autre A été creusé A une bonne Vingtaine de mètres Sous terre Et relier Et relier le col de combre Au point C Mais disons En longueur moindre Ce grand tunnel A été aménagé Également Donc de plusieurs Groupes électrogènes Qui étaient chargés Et de fournir De fournir l'électricité A 60 000 lampes Et aussi Donc Autreuil Qui tirerait Les wagonnets Et tout le nécessaire Donc Pour alimenter En vivres En munitions En logistique Donc Les soldats Qui se battaient Sur la crête Voilà Alors Quand on dit Que le point X Finalement A été Très difficile A prendre Cela ne m'étonne pas beaucoup Car avec ce tunnel Il n'y avait de cesse Que d'amener du renfort Du renfort Du renfort A l'insu Des braves soldats français Finalement Sachez également Qu'il y avait aussi Des infrastructures Concernant les abris Faits En béton Et aussi En tôle En bois Sur la route Qui relie Saint-Rémy-la-Calonne A la tranchée De la Calonne Notamment J'espère que ce reportage Vous aura plu Et vous aura amené Les informations Donc Nécessaires A la opposition Allemande Et française Sur la Combreuse E Et la crête Des éparges A bientôt Au revoir Pour une prochaine émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada